L'œuvre visuelle non identifiée, OVNI, correspondrait bien à ce que je m'imagine de cette collaboration que je fais avec Aurélie. Et j'y vois beaucoup de liberté. C'est ce à quoi je pense l'artistan sans arrêt. Essayer d'avoir encore plus de liberté et de pousser toujours les limites. Et puis aussi de retrouver peut-être quelque chose d'intime parce que dans ces formes-là, dans ces OVNI, il y a une forme intime. D'abord parce que par exemple les bancs et les petits tabourets que j'ai réalisés, je les ai imaginés pour aller près d'une cheminée qui est chez moi avec mes enfants. Et ils reprennent beaucoup de mon travail. Tout ce côté cordes, chibari, liens, tensions entre les matériaux, tout est présent. J'ai réalisé ces petits bancs avec du chêne de Bourgogne qui a au moins 200 ans d'âge. Il faut que ce bois sèche pendant 15 ans. Ensuite, la pièce, elle est découpée dans la masse. Et ensuite, la corde vient lier les différentes parties entre elles. Le matin, quand je me lève, je vois le lever du soleil. Et dans cet appartement, on a l'impression qu'on sent que la terre tourne et je vois le coucher du soleil. Et évidemment, je ne me lasse pas de cette vue. Et j'ai réalisé donc une série de fenêtres où j'ai peint sur des verres tous ces dégradés de cieux qui inondent mes... mais les pièces de chez moi, de ces couleurs lumineuses. La définition d'un espace, c'est la lumière remplissait tout l'espace du jour. Et ça pourrait être la définition de ces pièces-là. ... ... ... ... ... ... ...